Bessons ensemble le rideau du mois de mars, un mois dédié aux droits de femmes avec ses clins d'œil à Julie Tsuélé, une femme battante à la carrière éloquente. Julie milite pour la promotion de l'autonomisation réaliste et performante de la Congolaise. Pour elle, entreprendre doit aller au-delà de la survie pour atteindre l'entrepreneuriat de croissance. Julie Tsuélé Manika est fondatrice et présidente de la fondation Gram, grâce à ma mère, qu'elle a créée en 2021. Une association sombu lucratif à caractère philanthropique qui milite pour la promotion de l'autonomisation réaliste et performante de la femme congolaise par l'apprentissage d'un métier, le renforcement des capacités professionnelles et l'entrepreneuriat dans le but de sortir de l'entrepreneuriat de survie vers un entrepreneuriat de croissance. Femme cadre dans une banque de la place, Julie Tsuélé met à contribution ses connaissances et son expérience pour accompagner la femme de manière générale et la jeune fille de manière particulière à l'échelle de la compétitivité grâce à des multiples programmes de formation gratuites. Notre devise, c'est apprendre un métier pour être autonome. Chaque femme a quelque chose à donner. Nous, nous voulons développer ce côté-là. À ce jour, sa fondation compte plus de 900 femmes formées, dont la moitié ayant bénéficié de kits métiers pour débuter une activité génératrice de revenus. La fondatrice et présidente est également membre du conseil d'administration de la fédération MC2-MIFA-RDC, qui est une mutuelle financière des femmes à faible revenu dans les zones urbaines et périurbaines. Elle est également contre-chère du club G100 pour la RDC, en charge de leadership et éducation entrepreneuriale des femmes. Nominée deux fois consécutive parmi les 50 femmes qui inspirent en RDC, Julie Suelémanica est agri-preneur. Elle adore la terre. Elle entreprend dans le secteur agrobusiness, dans la chaîne de la valeur production, transformation, commercialisation, principalement la farine de maïs et de manioc. Son cursus académique compte un master en communication des organisations à l'Université catholique du Congo, une certification d'expertise en gestion et gouvernance à l'École de microfinance des Nantes en France et analyse d'affaires niveau ECBA de l'Université de Laval au Canada. Elle est également membre de IIBA International, hormis d'autres formations certifiantes au niveau local et panafricain. Julie Suelé est formatrice et conférencière. La fondation Gram compte à ce jour plus de 1500 femmes membres, dont plus de 40% formées gratuitement dans différents domaines d'activité. On veut que la femme se prenne en charge, mais pour y arriver, elle a besoin de se former. Et c'est cette formation-là que nous donnons gratuitement, en vue de doter les femmes de moyens nécessaires, parce qu'il y a la volonté, certes, mais il faut un cadre propice pour booster cette volonté-là, en vue d'atteindre l'autonomisation. L'empathie fait partie d'une de ses grandes valeurs humaines, car elle lui permet de s'identifier aux femmes de toutes catégories, afin d'agir en profondeur, pour que l'action apportée trouve son sens et impacte positivement la société. Julien Suelé fait de l'éveil de conscience et de la formation des femmes son cheval de bataille, en vue de leur donner des capacités nécessaires, et les outiller avec des connaissances qui vont leur permettre de se mesurer à l'échelle de la compétitivité, et de créer des activités génératrices de revenus performantes et pérennes.